Les amis, les frérots, bienvenue à tous, cette semaine va être incroyable ! Oui, c'est les 10 ans de Counter-Strike Global Offensive, on espère quelque chose, voilà, on espère, on rêve, on fantasme d'avoir quelque chose de nouveau. Et dans cette vidéo, vous avez bien évidemment tous les sujets dans la description et la timeline, donc si vous voulez zapper sur ceux qui vous font le plus kiffer, n'hésitez pas. Mais là, il y a du très très lourd, donc essayez de regarder pas mal de choses, partagez à fond cette actu les gars, il va y avoir pas mal, beaucoup, énormément de vidéos intéressantes. On commence cette semaine directement par une petite vidéo fun, voilà, une petite vidéo fun, un petit trickshot comme on aime. Je trouve que là, il y a quelqu'un qui est au chômage très très vite, petite humiliation du frérot, je vous laisse apprécier, voilà, juste ça s'apprécie sans commentaire. C'est une dinguerie, hein, ce qui va se passer. Je ne sais pas, je ne sais pas où va aller le garçon là, mais c'est extrêmement grave de se faire mener en bateau de la sorte, et là, il faut clairement délai de CSGO. Non, c'est pas, ça arrive, ça peut arriver, voilà, il a commencé le jeu, on le laisse kiffer le frérot. Triste nouvelle, les amis, triste nouvelle, enfin triste nouvelle, je ne sais pas, on va essayer de nuancer pas mal ce qui est en train de se passer. On a tout simplement Simple qui pourrait arrêter CSGO, voilà, selon moi, tout simplement. Je vous montre un petit peu ses dernières stories sur Instagram, où il dit, voilà, big announcement soon, et ensuite, il met une autre story en mode to be continued, et j'ai la Headtricks, parce qu'en fait, voilà, Simple ne participera pas au prochain tournoi, donc les Blasts qui vont commencer justement cette semaine, avec Vitality d'Enganger, on en parlera un peu plus tard dans l'actu. Et il va être remplacé donc par Headtricks, c'est un gars de Navi Junior, et il a déjà joué quelques matchs pour Navi. On ne connaît pas la raison de son absence, mais ses stories inquiètent pas mal la communauté. Et oui, pas mal de spéculations depuis ses stories, etc. Tout le monde de Counter-Strike se demande un petit peu ce qu'il y a avec Simple et ce genre de choses. Je vous rappelle qu'en début d'année, bien évidemment, avec les événements plutôt tristes de conflits avec la Russie, l'Ukraine, ce genre de choses, il avait fait part de sa volonté d'arrêter CS, de prendre une pause de CS, qu'il était également en burn-out, que l'année 2021 l'avait énormément, comment dire, éreinté, et donc qu'il était plutôt fatigué, qu'il voulait prendre une pause. Il avait également annoncé qu'il pouvait déménager, et donc prendre une pause pendant cette période pour justement tout mettre en place, etc. Parce qu'il ne peut plus vivre en Ukraine, il y a des bombardements et ce genre de choses dans sa ville où il habite, et donc sa famille est également impactée. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Alors il y a toutes les spéculations, c'est qu'il arrête CSGO, il va bouger sur Valorant, il arrête CSGO tout court, il change de club, ce genre de choses. Moi je pense juste que c'est lié un petit peu à toute l'actualité, parce que, comment dire, c'est un cheminement un petit peu naturel. Vu, enfin si on se réfère un petit peu à ce qui s'est passé en début d'année et aux annonces qu'il a fait, pour le coup ça prend sens. C'est un petit peu triste, j'ai pas envie qu'il nous fasse une device avec un départ, puis on sait pas trop quand est-ce qu'il revient et ce genre de choses. C'est vrai que c'est inquiétant, surtout que, entre guillemets, il est à son prime, il a un niveau stratosphérique, il a une équipe de fous furieux, les mecs sont très efficaces, il peut aller engranger pas mal de titres, écrire l'histoire. Bon, il a une grande carrière, mais il peut aller encore plus loin et ce genre de choses. Donc tout le monde s'inquiète, tout le monde s'inquiète et tout le monde spécule un petit peu sur tout ce qui va se passer. Dites-moi vous, selon vous, ce qu'il va en être. Pour moi, j'ai envie de rester sur le plus logique possible. Et l'enchaînement des tournois, les voyages, plus les conflits, le déménagement, etc. qu'il doit faire, parce qu'il sait pas s'il veut aller au Portugal, s'installer au Portugal ou en Espagne. Dans tous les cas, il va venir en Europe, en gros. Mais c'est très très dur, je pense, pour lui à l'heure actuelle. Et donc peut-être qu'il a juste besoin de souffler, ce genre de choses. On parle encore de retour Existence. Et oui, la semaine dernière, regardez, donc ça c'est un tweet du 28 juillet. J'avais dit Existence qui relance CSGO, c'est un peu bizarre. Oui, c'est vrai, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit, ouais frérot, il y a 17 heures de jeu, c'est vraiment très peu pour un retour et ce genre de choses. Sachez que Kevin, drollant Existence, n'a pas lancé CSGO depuis des années. Depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Donc déjà, 17 heures, c'était un peu chelou. Et en fait, figurez-vous que ça se confirme et que là, il est sur 71 heures de jeu les 15 derniers jours. Et que je pense qu'un joueur comme lui, à la compétition dans la peau, qu'il a soufflé, il avait des problèmes, il me semble, médicaux liés à sa main, il me semble. Et donc peut-être que maintenant, il est revenu un petit peu à 100%, qu'il est en pleine possession de ses moyens physiques et qu'il va pouvoir nous grinder tout ça et peut-être recréer une petite équipe, intégrer quelque chose. J'aimerais bien le revoir, par exemple, quelque chose de plausible. Ce serait d'intégrer LDLC, par exemple, avec Amanek, qui vient de les rejoindre pour renforcer un petit peu leur rang et donner de plus d'ambition à ce projet-là. Ou alors créer directement un projet de bout en bout, parce qu'il y a énormément de joueurs disponibles. Je vais vous en citer comme ça, juste de tête, puisqu'il y a eu des changements chez Falcon, il y a eu des changements chez Hit, etc. Donc il y a des joueurs, quand même, qui sont à la disposition d'un Existence. Par exemple, comme Chaos, comme Kyojin, comme Sixer, comme Luki et ce genre de choses. Et d'autres joueurs, bien évidemment, du subtop. Donc il y a de quoi faire. Et on peut faire, encore une fois, une nouvelle équipe pour entrer dans le top 30 HLTV, intégrer le tier 3 très rapidement et sur le long terme, moyen terme, du tier 2. Ancré dans le tier 2, je pense que c'est largement atteignable. En tout cas, voilà, la France, la francophonie, parce que là, le joueur est belge, est à l'honneur. Et je pense qu'on peut espérer, on peut rêver, encore une fois, de ressusciter un petit peu, de revivre les meilleurs moments de CSGO qui ont construit la scène Counter-Strike française avec l'ère de Envyus, l'ère de LDLC, qui ont gagné des majors, je vous le rappelle. C'est ce qu'on aimerait, voilà. On a envie de reconquérir un petit peu la compétition mondiale et de gagner les titres. Et j'espère que ça pourra aider avec ce genre d'annonce. C'est pas une annonce, mais j'espère que ça va arriver. C'est très bizarre, selon moi, qu'ils reviennent comme ça. Donc je sens qu'il y a un retour. Chox a retrouvé une maison. Oui, le joueur français, un des joueurs français les plus titrés, un des joueurs français les plus emblématiques, considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps sur la scène Counter-Strike, par ses pairs, par la communauté, par un petit peu tout le monde. Et il revient, et ça a choqué tout le monde, ça a surpris tout le monde, le fait qu'il revienne chez Apex, une équipe du tiers 3 européen, qui s'est totalement reconstruit une équipe avec justement l'ajout de Chox, mais d'autres joueurs. On va aller regarder ça tout de suite. Donc cette équipe évoluera en ESA Advanced. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est deux divisions en dessous de la Pro League. C'est la division dans laquelle je jouais quasiment toutes les saisons, moi, et j'ai fait une saison en ESA première. Donc la division au-dessus. Et après, tu as l'ESL Pro League. Donc voici l'équipe. Ce sera JKM, Stiko, NOC, JL et Chox. Donc c'est très très bien. J'ai pas mal de gens qui ont été déçus de cette annonce, qui ont été surpris déjà parce qu'on s'est dit, enfin on ne s'attendait pas forcément à une signature de Chox là-dessus. Tout le monde s'attendait peut-être à un renforcement des rangs français. Pas mal de gens voulaient qu'ils rejoignent par exemple LDLC, etc. Je peux déjà vous donner en exclusivité que Chox a bien évidemment parlé avec LDLC, mais que LDLC n'avait pas les moyens de tout simplement de se payer Chox. Montante de transfert, plus un salaire à assumer, c'est beaucoup d'argent. Et c'est pas forcément l'idéologie, la physionomie d'LDLC qui, entre guillemets, a toujours été centre de formation, j'ai envie de dire, avec des pépis, des jeunes talents un petit peu qu'il fallait former, mais qu'il fallait accompagner pour essayer de les faire grind de plus en plus la scène internationale. Donc ça ne s'est pas fait. Et là, les gens disent pourquoi il n'a pas rejoint la scène française pour essayer justement d'accompagner des jeunes, de transmettre le flambeau et ce genre de choses. Ça déjà, je vous le dis, ce n'est pas finito pour Chox ou quoi que ce soit. C'est un très très bon projet. C'est un gros challenge qui se donne déjà. Et c'est des revanchards qu'il y a là-dedans. JKM, il a connu le tier 1 international. Stiko, il a connu le tier 2, ancré dans le tier 2 pendant très longtemps. Et il a côtoyé quand même le tier 1 pas mal de temps. Il a fait quand même des majors et ce genre de choses. Knack, c'est exactement la même chose. C'est un très très bon sniper de la scène suée et d'Oise. JL également, c'est un gros rifle. Alors moi, maintenant, ce qui me pose problème dans ces pseudos-là, c'est que ça manque un peu de firepower. JKM n'est pas connu pour être le plus grand aimer du monde. Stiko, ça va être le leader in game et c'est un très bon support. Knack, c'est le sniper. JL, donc j'espère vraiment que lui, c'est un profil pépite qui met des deux balles à tout va. Et le Chox, qu'on connaît, on a vu une baisse de ses statistiques. On a vu une baisse, bien évidemment, de son firepower. Moi, ce que je veux, c'est voir Knack en électron libre parce que c'est un sniper, etc. Starplayer, mais Chox également en starplayer pour pouvoir un petit peu redorer son blason et surtout reprendre de la confiance et exploiter ce pour quoi on le connaît, c'est-à-dire être une vraie star dans une équipe. C'est un scoreur, Chox avant tout. C'est un second sniper, c'est un mec qu'on laisse lurker dans son coin, prendre ses timings, rediriger le jeu sur lui, bien sûr, apporter son expérience, etc. Mais là, dans un projet international, où même chez Liquid, par exemple, avant, il y avait des stars autour de lui qui prenaient de la place. Et là, pour le coup, ça va être lui, très certainement, qui va devoir faire, qui va avoir le rôle de ramener des stats, tout simplement. Donc moi, j'aimerais bien le voir comme ça. On a JL, je pense que ça va être, j'espère, parce que je ne connais pas pour le coup, mais j'espère que ça va être le profil fixe BP, Groaiem, tout seul dans son coin, qui fait largement son taf et ce genre de choses. Stiko, qui va devoir supporte tout ça. Et JKM, qui supporte un petit peu tout ça également. J'aimerais vraiment voir ce schéma de jeu-là être mis en avant, parce que s'il y va pour accompagner ces joueurs-là à l'international, alors qu'on sait très bien que les projets de ce genre-là sont en général des projets mercenaires, des projets où les gens veulent plutôt se mettre en avant pour essayer justement de se montrer et d'être pique ensuite dans des projets un petit peu plus importants. Mais c'était le choix le plus plausible, en fait. Chez Falcon, l'équipe est full. Chez Heat, l'équipe est full. Chez Vitality, l'équipe est full. Donc déjà pour la francophonie, en tout cas, c'est full. Si on peut aller chez LDLC, il parlait chez LDLC, les budgets n'étaient pas à disposition du club pour pouvoir se payer Shox. Donc, il n'y a plus rien. Et à l'intérieur, tout est full. Les équipes du T2 d'un très gros niveau n'ont pas besoin d'un Shox. Et donc, on descend d'un cran. Donc, clairement, on attend ce que ça va donner. Mais moi, je pense que Shox lance un très, très gros défi. Ses coéquipiers, comme je les ai cités, ont eux aussi des profils un petit peu revanchards qui demandent en tout cas de briller pour être pique ou pour prendre un petit peu leur revanche sur le fait qu'ils aient été kics, qu'ils aient été mis à l'écart, qu'on ne leur ait pas donné confiance, etc. Bien évidemment que tout le monde, moi le premier, aurait aimé le voir dans un projet français. Mais on peut voir avec tout ce que je vous ai donné comme détail depuis quelques secondes que tous les projets français sont tout simplement full. Et aujourd'hui, on a l'expérience un petit peu et on sait que les doublons de rôle, etc., des doubles, des triple star players ou des doubles lurkers et ce genre de choses, ça ne marche pas. Donc, on ne fait plus les mêmes erreurs et on construit des projets, j'ai l'impression, avec des bases académiques un petit peu. Voilà quoi. Un fixe BP, un awaper, un support, un leader in game, etc., 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 etc. On ne fait plus une accumulation de non de la scène française comme c'était le cas avant où ça fonctionnait très bien parce qu'on avait de l'avance sur pas mal de gens, pas parce qu'on était des super forts et tout. Enfin, moi, en tout cas, je maintiens cette théorie-là. Et voilà. Donc, en tout cas, Shox revient. Ça fait très plaisir. Pas en France, mais dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit un contrat prison qu'il ait signé. C'est Apex. Liquid l'a laissé partir pour pas grand-chose, entre guillemets. Ils lui ont facilité son transfert. Donc, Apex a fait l'acquisition de ce joueur-là pour pas grand-chose. Je pense qu'il y a un accord commun entre tous les tiers comme ça pour pouvoir un petit peu faciliter les allées et venues s'il y a des propositions. Donc, si, par exemple, ils se sont fixés des objectifs, c'est-à-dire monter en ESEA première, se qualifier à des tournois tiers-deux, ce genre de choses qui sont réalisées, ça va bien évidemment satisfaire tout le monde. Mais si ce n'est pas le cas, très certainement qu'il y a une clause libératoire. S'il y a un projet, là, en décembre, en janvier, au moment du mercato, plus important, plus intéressant, qui vient séduire un petit peu Shox, je pense qu'il va y avoir un accord avec le club pour qu'il puisse partir pour des broutilles, entre guillemets. Donc, il y a ça aussi qu'il faut aussi prendre en compte, selon moi. Ça n'engage que moi, c'est mon avis, parce que je ne pense pas que Shox, avec son expérience, et son équipe de management, qui sont eux aussi très expérimentés, son staff, savent qu'aller dans un projet comme ça, tu ne signes pas deux ans de contrat, et ce genre de choses. C'est un contrat transition pour rester in shape, pour rester dans la compétition, en attendant, et ce genre de choses. Moi, je le vois comme ça. Ce n'est pas genre une roue de secours ou quoi que ce soit, parce qu'il va se mettre des vrais objectifs, etc. Il va bosser à fond. Il a besoin, justement, de redorer son blason, je trouve, parce que chez Liquid, ça a vraiment été laborieux de ouf, et son kick de chez Vitality, on voit bien qu'entre guillemets, il était sur la pente descendante, et tout le monde l'annonce finitôt, alors que moi, je ne pense absolument pas. Voilà, voici mon avis, et j'ai essayé d'être le plus complet possible là-dessus. On passe à la suite. La suite, c'est CPH qui revient, les frérots. On se rappelle qu'ils avaient un petit peu conquis tout le monde, séduit toute la communauté, avec des projets venant du tiers 3, puis montés dans le tiers 2. Ils se sont qualifiés à des majors. Ils ont réalisé un petit peu des comptes de faits, parce qu'ils ont aussi pas mal d'expérience, pas mal de compétences aussi pour accompagner la scène professionnelle. et ils refont la même chose. Voilà, ils ont vendu leur roster, ils ont vendu donc Roeg, Nikodos, Djabi, Ouxi, voilà, tous ces joueurs-là, qui composaient cette équipe. Et là, ils ont rebâti une équipe de zéro, avec Rals, BirdFromSky, connu pour être un ancien cheater, qui a toujours nié, bien évidemment, mais voilà, je tiens à le préciser, pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit. Borop, ça c'est un joueur que vous devez connaître, c'est lui. Il jouait chez Heroic, on peut le voir qu'il est à côté de Kadian, etc. Donc c'est quelqu'un qui a connu quand même la scène Thier 1, Thier 2 international pendant pas mal de temps. Rals également, bien évidemment. On a Regali, c'est le seul, donc Regali, c'est lui qui était chez Fnatic Rising, donc c'est l'équipe Académie. Et TMB, qui n'est pas sur la photo. Ça c'est Rals, pour ceux qui ne le savent pas, qui jouait chez Sprout. Donc c'est quand même des joueurs d'un certain niveau. Mais comme d'habitude, on voit la physionomie de CPH, c'est construire un roster avec, pas de jeunes joueurs, mais des joueurs, entre guillemets, qui ont une masse salariale plus petite, une popularité plus petite, pour pouvoir s'attacher à leurs services, toujours construire avec leur expertise, leurs compétences, et essayer de grind le plus haut possible. Et ensuite, le but ce serait de revendre tout simplement ces joueurs. Et ils le font très bien depuis pas mal d'années, donc on peut encore leur faire confiance, pour réaliser ces mêmes objectifs. J'en suis persuadé. Et je vois une équipe comme ça se construire. La question que je me pose, c'est est-ce que Régali parle danois ? Est-ce qu'il serait roumain, puisqu'il est de nationalité roumaine, mais est-ce qu'il serait roumain et danois ? Comment ça va se passer la communication ? Il y a quatre danois. Alors si c'est pas le cas, et qu'ils vont décider tous de parler anglais, ou je ne sais quoi, j'annonce tout de suite que Régali sera kick d'ici quelques temps. Voilà. Je n'ai aucune confiance en ces trucs-là. L'histoire me donne raison sur le fait que quand il y a un seul mec d'une autre nationalité, etc., il est systématiquement mis à l'écart, parce qu'au bout d'un moment, ça casse l'homogénéité de la langue maternelle, le naturel, les temps de réaction, sur la communication, qui est un élément primordial pour être compétitif à haut niveau, dans tous les jeux e-sport, je pense. Et sur Counter-Strike, peut-être encore plus, parce que la communication, c'est la lecture de jeux, c'est le repositionnement, c'est l'anticipation, c'est la mise en place de tactiques, de stratégies, c'est les synchronisations de jeux, de tactiques. C'est impossible de... On le voit avec Vitality, qui galère de ouf sa transition sur 2022 avec son internationalisation. La communication est un problème majeur pour nous, déjà, Français, qui avons un anglais vraiment très mauvais. Il faut le signaler. Alors, les Danois ont un anglais parfait. Sachez-le. Tous les pays nordiques ont un anglais parfait. Ils l'apprennent à l'école. C'est limite leur langue, entre guillemets, commune. À l'école et tout, ils parlent en anglais constamment. Ils ont tous leurs cours en anglais. Je crois que ça s'est arrêté récemment, il y a à peine quelques années. Ce genre de choses. Donc, leur langue, entre guillemets, maternelle, c'est le Danois, c'est le Suédois. Mais à l'école, ils parlent constamment anglais. Donc, ils font les maths, le français, j'allais dire, leur langue, l'histoire, etc. Ils le font en anglais. Sachez-le. Jusqu'à il y a quelques années encore. Je l'ai appris dans une interview. C'était soit Forest, soit GetRight, qui l'expliquait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un très, très bon moyen, justement, de maîtriser plusieurs langues, je trouve. En tout cas, voilà, CPH revient avec un super projet. On a un sujet super intéressant. Voilà, la compétition va reprendre. Donc, bien évidemment qu'en attendant, justement, pendant ces périodes, j'essaye de vous trouver pas mal de sujets super cool à traiter. Et là, écoutez, aujourd'hui, enfin, on a une donnée sur d'où viennent les joueurs Counter-Strike. Et donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo d'où viennent-ils. Voilà, et est-ce que vraiment, on est envahi par les Russes et ce genre de choses. On va enfin avoir le fin mot de cette histoire. Donc, continuez de vous abonner si vous voulez des petites vidéos concept comme ça. parce que c'est pas la première fois que je le fais. Mais en tout cas, cette période de player break, là, du mois d'août, du mois de juillet août, j'ai fait pas mal un petit peu de petites vidéos comme ça. Et on va encore parler de Scream. Et je vous invite à aller dans la description. Et en fil, je vous mettrai la vidéo, bien évidemment, où je parle du passé de Scream et de pourquoi ça a été un joueur, un talent gâché absolument immense. Et là, on va commencer tout de suite par le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire de G2. Le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire de G2. Et on peut voir que le meilleur joueur, c'est Nico avec 1.14 de rating, les amis. Voilà, c'est Nico avec 1.14 de rating. Et juste derrière lui, en ayant joué 320 maps, juste derrière lui, le numéro 2, donc le deuxième meilleur joueur de tous les temps du club, de l'histoire du club, c'est Scream avec 1.11. Alors, vous allez me dire, Malek, t'es bon, t'abuses, tu forces avec Scream et tout, c'est ton pote, blablabla. J'en ai rien à foutre de mon lien d'amitié que j'ai avec Scream ou quoi que ce soit. C'est factuel, c'est les stats. Je suis tombé dessus, j'ai trouvé que c'était encore une fois un sujet super intéressant à aborder qui alimente la vidéo que j'avais faite sans me baser sur des stats, justement. C'était une impression, c'était aussi des insights que j'avais, etc. Mais là, je peux m'appuyer sur des stats. Et donc, vous pouvez voir qu'on en est là. On a Monezy qui est déjà le numéro 3 avec indice de rating sur 85 maps. Donc ça, c'est un peu de la triche. Il faut voir sur le long terme s'il va arriver à faire ça. Hunter, absolument phénoménal, joueur extrêmement sous-coté, qui a joué 544 maps déjà pour G2 et qui est absolument phénoménal. Et KennyS, 1.08 de rating, c'est monstrueux sur 879 maps. Donc, sur plusieurs années, on a KennyS qui est là. Et donc, on a voulu également, par exemple, dégager KennyS en disant il est fini, il n'y arrive plus, alors que moi, je pense qu'il était juste encore très, très bon. Il n'y a aucun souci. Mais qu'il y avait un doublon. Il y avait un doublon sur les roleplayers. Il y avait Nico qui prenait de la place. Il voulait sniper, il ne voulait pas sniper. Il y avait des schémas de jeu qui n'étaient pas mis en place également pour le sniper. Je pourrais également faire une vidéo sur le fait que le déclin de KennyS un petit peu sur G2. Et bon, là, par contre, il faudrait que je me base sur des plays et que j'analyse des plays pour vous montrer qu'il n'est pas du tout mis en avant en réalité et que le jeu, il est basé sur les rifles, sur l'explosion parce que la méta a évolué, le jeu a évolué sur l'économie, notamment, par exemple, et qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de faire deux échos et d'avoir le sniper. Donc, tu es obligé de jouer énormément à la K. Et quand tu as le sniper, tu peux très peu jouer au sniper et décaler les lignes et ce genre de choses parce que les joueurs sont devenus de plus en plus intelligents, de plus en plus, comment dire, sournois et donc ont des lignes cassées constamment. Ils ont des baits. Il y a un mec qui prend l'info pour l'autre, un qui est flash en main et donc le sniper, il se fait rouler dessus. Tu ne peux plus décaler comme avant. Donc, on voit qu'il y a une perte de firepower des snipers de manière globale, mais quand on ne joue pas, quand le jeu n'est pas, le jeu triangulaire, donc le trio d'attaque, n'est pas basé sur le sniper, il y a forcément un déclin là-dessus. Tout ça pour revenir sur le fait que les cinq meilleurs joueurs de l'histoire de G2, Scream est numéro 2, alors qu'on dit que Nico est un meilleur joueur du monde. Attention, pour moi, Nico est un joueur beaucoup plus complet que Scream. On ne va pas se baser non plus que sur les statistiques. Nous n'abusons pas de la statistique, les amis. On a un joueur d'un côté, Nico, qui est un lurker, l'autre qui était dans le trio d'attaque. On a un joueur qui était fixe BP, l'autre qui était un électron libre. Donc déjà, statistiquement, c'est normal que Nico prenne plus de stats, mais surtout, c'est deux forces de la nature totalement complémentaires qui peuvent tout simplement jouer ensemble. Nico, Scream, je le comparais plutôt à Hunter, par exemple. Et Nico, c'est un joueur qui apporte également de la voix. C'est quelqu'un qui apporte pas mal d'énergie dans son équipe, alors que Scream, c'est un poulpe. C'est un mec mort. Il y a bien sûr des bons côtés, je le défends sur pas mal de choses, mais il y a un truc où Scream n'apporte pas forcément une voix, il n'apporte pas de solution tactique, il n'apporte pas non plus d'énergie pour un petit peu galvaniser ses coéquipiers non plus. mais il est là dans l'histoire, il est là quand même. Maintenant, on va parler de la création de Counter-Strike, de l'arrivée de Counter-Strike, qui sont les 5 meilleurs joueurs de 2012, les amis. Et là, voici le classement. Et regardez un petit peu en 2012, ça c'est pour les nostalgiques. Le meilleur joueur, donc le MVP de l'année 2012, ça a été Get Right, avec 1,47 de rating. Je ne sais pas si vous réalisez les statistiques que je suis en train de vous donner, jamais Simple n'a atteint ce rating-là, jamais Zewoo n'a atteint ce rating-là, jamais Device n'a atteint ce rating-là. C'est pour vous montrer également qu'à cette époque, en 2012, à l'arrivée de Counter-Strike Global Offensive, NIP, Ninjas in Pyjamas, était une équipe ultra-dominante, totalement invaincue. Je vous rappelle que le record, il me semble de mémoire que ça a dû être 87 maps, je crois que c'est 87 maps en LAN, aucune perdue, aucune perdue. Derrière, on a numéro 2 à 1,38, c'est Forest, et Scream, 3e meilleur joueur du monde en 2012, absolument intouchable, il était absolument colossal. Attention sur les stats, on est sur 60 maps jouées, et là, on est sur 26 maps jouées. Pourquoi ? Parce que là, il me semble qu'en 2012, il devait jouer, je pense, pour Very Games, et qu'ils étaient éliminés, donc ils jouaient moins de maps que NIP, etc. Ils s'engageaient aussi dans moins de tournois. Voilà, parce qu'à l'époque, les tournois étaient, entre guillemets, ouverts, et ça dépendait des budgets, un petit peu des structures aussi, pour y aller. Il n'y avait pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, les systèmes d'invitation, où tout est pris en charge par la structure. La Dreamac, je ne sais pas quoi, Austin, par exemple, va payer, donc, les billets d'avion, les hôtels, etc., à tous les clubs et à tous les joueurs, alors qu'avant, c'était Very Games qui prenait de ses moyens, etc. Donc, ils participaient à 3-4 tournois dans l'année, ils choisissaient un petit peu, on budgétisait tout ça, alors qu'ENIP était un plus gros club avec de plus gros budgets et participait à un peu plus de tournois, il me semble, même s'il y a des tournois où ils étaient invités, ou peut-être qu'il y avait un rêve cher de 50-50 ou ce genre de choses, mais on en est là. On a également Xist, qui était là, le leader in game de chez ENIP, et troublé, troublé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur de la scène allemande qui jouait chez Mousesport, il me semble. Voici. Pour revenir à 2022, pour vous montrer un petit peu des statistiques sur les meilleurs joueurs, voici les MVP, donc les meilleurs joueurs de chaque tournoi à qui on a décerné le titre de MVP depuis le début d'année, avec Chiro, qui a gagné un MVP le tout premier à la FUNSPARC. Ensuite, on a eu les IOM Katowice, ça a été Broky, Rob, Srain, donc déjà, on peut voir que là, on a 3 joueurs de phase qui ont remporté des MVP, donc ça montre aussi l'homogénéité de cette équipe, ça montre aussi l'équilibre qu'il y a dans cette équipe où il y a un joueur qui va step up et un qui va step down à chaque moment, clé, etc., de tous les tournois. On n'a même pas de MVP par exemple pour Twist, alors qu'il a été absolument monstrueux pour Cologne, Cologne qui a été remporté par Simple qu'on voit ici, c'est le dernier MVP de cette année pour le moment, on est au mois d'août, la compétition n'a pas repris et pour moi, ça aurait pu être Twist, par exemple, et donc donner par exemple 4 titres de MVP différents à des joueurs de phase. On a Axil qui est ici, donc ça fait 2 joueurs déjà de chez Gambit, d'accord, ils ont fait leur transition et ils ont été rachetés par Cloud9, je vous le rappelle, parce qu'ils sont russes et qu'il y a une cancel culture qui s'opère au niveau de toutes les communautés russes. Blame F à la Pinnacle Cup qui a été monstrueux, Simple, bien entendu, Sirson, voilà, Big sont toujours là quand même et on peut voir donc toutes ces choses-là. le classement des meilleures équipes CSGO, donc pour le mois d'août, là, toute compétition terminée, etc., pendant le player break avec 3 équipes françaises dans le top 30 HLTV. On a Vitality qui sont 6ème mondiaux, pour moi, selon moi, pas mérité, il devrait être à un poil plus bas, je pense. On a Hit qui est là, top 23, donc plutôt satisfaisant, plutôt stable au niveau du top 20, ils sont entre le top 17 et le top 25, vraiment, ils sont en train d'entrer petit à petit dans le tiers 2, ils ne sont pas installés dans le tiers 2, mais petit à petit, ils s'installent et ça, ça fait vraiment plaisir pour la France. Et le top 30, voilà, on peut voir que Falcon, ça fait 2 fois cette année, voire 2 ou 3 fois qu'ils font leur entrée dans le top 30 HLTV avec leurs petits résultats, etc. On voit qu'on s'est renforcés également cette année avec ces équipes-là, que ce soit Hit avec l'arrivée de Jax et que ce soit Falcon avec l'arrivée de Mizuta et NBK. Les deux vidéos, si vous voulez voir le mercato, le pourquoi du comment, j'ai fait des vidéos sur ces deux équipes justement, n'hésitez pas à aller les regarder sur ma chaîne. Donc très intéressant. Et d'où viennent les joueurs Counter-Strike ? Donc voici les statistiques. Enfin, on a des statistiques sur le top 10 des pays les plus représentés sur la player base de Counter-Strike. Et il n'y a pas de Français. Voilà, les Français ne sont pas dans le top 10. Alors il y a des pays, par contre, moi, qui me surprennent étonnamment. Donc déjà, on peut voir que la Russie est ici en numéro 1. L'Ukraine est là aussi. Donc Ukraine, Russie, si on ajoute la Lituanie, la Biélorussie, la Lettonie, plein de petits pays comme ça qui sont russophones, etc., eh bien, ça augmente un petit peu. On va faire un pool comme ça de gens un petit peu russophones. Ça ferait vraiment, c'est une grosse, 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 grosse partie de la communauté de Counter-Strike. Les États-Unis sont toujours là avec quasiment le même pourcentage que les Russes. Donc ne pas cracher sur l'État américain. On voit que Valorant a fait énormément de mal à la scène nord-américaine. Pareil, on peut englober le Canada qui sont avec eux, avec les USA à 10%, le Canada qui est à 3%. On vous salue les amis francophones du Canada. Vous êtes quand même très nombreux, plus que les Français. Rendez-vous compte. En sachant que vous avez un plus grand pays, il y a très certainement plus d'habitants aussi. Donc, ce n'est pas rien ce que représente le Canada. Et maintenant, parlons part de marché, parlons marketing et parlons business, Valve, etc. Est-ce que vous comprenez désormais pourquoi ? Peut-être que je vais le préciser, peut-être que je vais le rappeler pour certains que je crois en janvier, ESL, Dreamac, Faceit, ESOA, ils ont tous fusionné, etc. Ils se sont tous mis d'accord pour faire un appel d'offres aux Américains pour essayer de faciliter pas mal de choses. De dire, s'il vous plaît, revenez sur Counter-Strike, Cloud9, One & Red Thieves, Optique, Liquid, s'il vous plaît, ne partez pas, revenez sur Counter-Strike, on va vous faciliter pas mal de choses. On va vous attribuer des slots dans les ligues, on va vous permettre de faire du recrutement alors que normalement, vous n'avez pas le droit de changer plus de deux joueurs par saison. Donc là, si vous voulez refaire un roster total, etc., on va vous faciliter cela et ce genre de choses. Il y a eu un process comme ça au début d'année où il y a eu, comment dire, des laissés-passés pour la scène nord-américaine et où tout leur a été attribué de manière beaucoup plus injuste que pour les autres. Ça a fait grincer des dents à certains, ça a ravi d'autres en disant, on s'en fout, ça dynamise la scène, ça fait revenir un petit peu la scène américaine, etc., sur 2022, avec la Pro League, etc., qui revient. Et c'est très, très bien. On a vu Liquid qui a fait des changements, on a vu Evil Geniuses qui a fait des changements qui justement ont pris 3, 4, 5 équipes académies. On a vu Cloud9 justement racheter une équipe européenne. Bon, pour le coup, ils ont fait le choix d'être là, mais la structure est là. C'est ça qu'il faut comprendre. de part de marché et qu'on peut pas négliger donc cela. Les Brésiliens sont ici avec 5%. Les Polonais, les Polonais, ça m'étonnait parce que la grande ère des Polonais, c'était plutôt 2014 à 2017 avec justement Snacks, Bialy, Taz, etc. Néo, bien évidemment, un des meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike. Mais ils sont présents. Les Allemands, je suis très étonné parce qu'en Europe, moi, j'en rencontre très peu sur Faceit, etc. J'en ai vraiment très peu des Allemands et pourtant, ils sont assez nombreux en réalité. Les Chinois, qu'on dit, les Chinois s'en fichent, etc. Mais les Chinois, ils sont présents quand même. Par contre, je pense qu'ils doivent nous défoncer au niveau comparatif entre CSGO et Valorant. Ils doivent être beaucoup plus sur Valorant parce qu'en Asie, vraiment Valorant, c'est vraiment énormissime. Les Turcs sont ici, bien entendu. Le Canada, l'Ukraine, on l'a dit. Et le Japon, le Japon représente plus, rendez-vous compte, que les Français. C'est triste, c'est vraiment triste. Donc oui, CSGO va très très bien. Je l'ai déjà prouvé avec des vidéos, notamment celle où j'explose un petit peu la vie de Gotaga qui crache un petit peu CSGO, qui crache un petit peu sur le CS, qui dit qu'il va mourir, etc. Donc j'apporte pas mal de statistiques. Je n'avais pas cette statistique à ce moment-là et pour le coup, ça par contre, je le savais. Donc je l'ai dit dans la vidéo mais je ne me suis pas appuyé sur des stats. Je le savais que CSGO allait très bien globalement, qu'il était même en phase de progression, qu'il apportait beaucoup plus de viewership qu'avant, plus de joueurs, plus de tout. Mais au niveau régional, au niveau national, au niveau géographique, il y a vraiment des endroits où il y a une perdition, où on a une perte de joueurs, une perte d'intérêt sur le jeu. Et la France fait partie, je pense, de ces régions. Alors c'est en train de revenir, on le voit, il y a beaucoup plus d'amour de la scène compétitive. Ce n'est pas Vitality ou quoi que ce soit mais bon, il y a Vitality, il y a Heat, il y a Falcon. On entend un petit peu à droite, à gauche qu'il peut y avoir des ligues qui vont se créer en France et ce genre de choses ou pour la francophonie, France, Belgique, etc. Et que ça peut un petit peu redorer le blason et donc reconquérir, ressaisir un petit peu la communauté et donc apporter plus de viewership, apporter plus d'un peu tout et que CSGO puisse renaître un petit peu en francophonie de manière générale. ça, c'est mon plus grand souhait. Voilà, sachez-le. On ne va pas dire rêve, etc. Moi, je kiffe CS et je continuerai de faire mon travail. Je n'ai jamais, j'ai toujours été assidu, je n'ai jamais lâché CSGO peu importe les vues que je faisais sur YouTube, peu importe le nombre de viewers que je faisais sur Twitch parce que j'aime le jeu tout simplement et malgré les critiques, malgré le harcèlement, malgré tout ce que vous voulez, tant que j'aurai la possibilité, moi, de pouvoir vivre un petit peu de ma passion comme ça, je ferai de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique que je trouve fantastique et qui donne pas mal de réponses parce que depuis pas mal de temps, je pense qu'on s'en rendait compte mais voilà, on n'avait pas la réalité en face des yeux et là, aujourd'hui, la France n'est même pas dans le top 10 des pays de Counter-Strike. En gros, c'est un peu triste. Les amis, que de l'amour aujourd'hui parce que même si on est déçu, sachez qu'on y a mis du cœur, de l'espoir et beaucoup de rêves. Voilà, dans cette vidéo, dans ce sujet de manière générale, CSGO 2 ou CSGO sur le moteur Source 2. Et oui, c'est les 10 ans de Counter-Strike le 21 août. Donc, on croise les doigts, on serre les fesses, on espère pas mal de choses. Dans cette vidéo, je vais vous apporter pas mal d'informations qui mènent à croire qu'on peut aboutir à une mise à jour majeure pour renouveler Counter-Strike. et aussi, on va donner notre liste de vœux à Papa Noël pour qu'il nous donne un meilleur Counter-Strike avec les améliorations qu'il pourrait y avoir. Et là, je fais appel à vous tous pour que dans les commentaires, vous floudiez un maximum des améliorations que vous pouvez voir, vous pouvez donc ajouter à ce que moi, je propose que j'ai fait en live sur Twitch. Donc, ça vient également de la communauté. et je remercie tout le monde d'avoir participé parce qu'il y a eu des idées super intéressantes. Je vais également débunker, voilà, critiquer, annuler certaines demandes qui sont absolument pas plausibles et surtout inutiles selon moi. Continuez de vous abonner si vous kiffez Counter-Strike, si vous kiffez tout le contenu autour de CSGO, sachez que c'est ici la terre de l'amour, la terre de la passion de CS. Donc, continuez de vous abonner et de partager un maximum mes vidéos. Et oui, donc cette semaine, je vous le dis encore une fois, CSGO était down pendant plus de 17 heures, 17 heures d'interruption de tous les serveurs Counter-Strike Global Offensive dans le monde. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Counter-Strike. Donc, tout le monde dit ça y est, tous les devs, machin, ce que vous voulez, c'est pas normal. Ça veut dire que Counter-Strike, ils sont en train de préparer les serveurs pour faire une mise à jour, ils sont en train de faire des tests, etc, etc, etc. Va y avoir quelque chose, va y avoir quelque chose, va y avoir quelque chose. Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, j'alimente ce truc avec à chaque fois des petites news, des petites informations, des petits leaks, des petits trucs, avec des mises à jour sur Counter-Strike qui ont déjà eu lieu, avec le reset des ranks, le nouveau matchmaking, etc, que j'ai fait la semaine dernière que vous pouvez aller regarder si vous avez raté ça. Mais les semaines encore d'avant, il y avait des fichiers de la racine du jeu dans lesquels on voit une portabilité des maps sur le moteur Source 2. Il y avait D2, il y avait Inferno, il y avait des maps Otage également dedans. Mais il y a aussi d'autres choses dont j'oublie parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses. On a des tweets également des joueurs professionnels de Counter-Strike qui nous l'a hd « Some savage update incoming ». Donc les gens ils disent « Ouais, il parle de Mercato ou petite mise à jour banger ». Pourquoi ? Parce que JKS en fait il s'appelle Justin Savage. Donc on le sait que JKS va rejoindre G2. Donc peut-être que lui il dit « Savage update ». C'est par rapport à lui. Ou alors il parle d'update, il veut bait, il veut faire un double bait. Enfin bref, tout le monde il va de son bon vouloir. Et ça se la donne. On a également Simple qui a poussé un petit coup de gueule, un petit coup de pression à Valve en disant ce qu'il pense à propos de Valve. pour améliorer CSGO. Non seulement pour la scène professionnelle mais également pour la communauté. Voilà, donc il est temps d'avoir une belle mise à jour. Donc « Hey CSGO, just give me few millions so I will make your game better not only professionally but also for the player who will rarely log in and want to enjoy the game not killing. At least your number will grow ». Voilà ce qu'il dit. Donc donne-moi de l'argent. T'inquiète pas, je vais améliorer ton jeu. Et t'inquiète pas, le nombre de joueurs va augmenter. et je dis pas ça pour blaguer. On a des améliorations potentielles que je vous ai listées et que je vais donc expliquer avec des choses qui vont absolument pas sur CSGO. Oui, j'ai fait des vidéos sur Valorant où je crache littéralement sur les mécaniques de jeu, etc. Mais c'est pareil, c'est dans un but de l'améliorer. Le gunplay, le tagging, l'iampunch, etc. Il y a ça aussi dans CSGO qu'on aimerait ne plus voir, l'équilibre des armes, les Tech Nines, ce que vous voulez. Mais grosso modo, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Interface visuelle, les menus, le HUD, les effets sonores, l'agencement de la boutique, le market, les skins, l'organisation de l'inventaire. Alors, je m'explique. L'interface visuelle, les menus, tout simplement, comment on navigue un petit peu sur l'interface Counter-Strike, je trouve ça nul. Alors, c'est efficace, ça fait le minimum. Ça fait le minimum. On peut lancer le jeu, on peut aller sur les serveurs, on a un matchmaking intégré, etc. On ne va même pas parler du matchmaking, on en parlera plus tard. Mais tout ça peut être amélioré. Donc, les effets sonores, quand on passe avec le curseur de souris, etc. Quand on passe sur les menus, quand on ouvre une nouvelle interface, etc. Il y a des bruits comme ça et tout, c'est vieillot de ouf. La console, je ne peux plus, je ne peux plus de la console. Alors moi, je suis un vieillard, les gars. Toutes les commandes de la console, je les connais par cœur. Donc, je n'ai aucun souci, moi, avec la console. Mais je me mets à la place d'un petit, de 12, 13, 14, 15 ans, qui a l'habitude de jouer à la console, d'accord ? Donc, la PlayStation, son mauvais jeu de mots, etc. PlayStation, Xbox, etc. Toutes les interfaces, aujourd'hui, sont intuitives. Tous les développeurs vont vers la simplicité et, comment dire, épurer un petit peu les applications sur les téléphones, etc. Même dans les télés, etc. Tout maintenant est intégré et facilité pour absolument tous les utilisateurs. Et nous, sur CSGO, on a vraiment une interface qui est vieillotte de malade et c'est absolument dégueulasse. Au niveau de la boutique, au niveau des skins, etc. Quand tu veux ouvrir la boutique, ça t'ouvre, tu n'as pas Steam, en fait, et ça te mène à Steam. Tu n'es plus dans CSGO. Donc, ce n'est pas intuitif non plus. Ça veut dire que, moi, je ne suis pas dans le marketing, etc. Vous poussez à l'achat de skins et ce genre de choses. Vous regardez sur 10 ans de Counter-Strike que j'ai fait, je n'ai jamais fait ça. Mais je me... Je sais que c'est passionnant, en fait, les skins et que ça amène du viewer, ça amène de l'utilisateur. C'est des sujets de discussion. Il y a des gens qui aiment le sensationnel. Les vidéos YouTube, elles ont fait des buzz absolument colossales, quand on parlait de skins et des montants des skins et ce genre de choses. Donc, il faut savoir que c'est un élément très important de l'écosystème Counter-Strike. Et je trouve que l'interface boutique, l'organisation de l'inventaire, les casiers, etc. des skins, je trouve ça dégueulasse. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai un couteau ou j'ai IDM4 ou j'ai un AWAP ou j'ai un Deagle, je ne change quasiment jamais le skin parce qu'en fait, je le mets, je l'équipe et puis c'est tout. Alors que quand on regarde sur Valorant et Riot sait faire ça, le bouton de la boutique ou de l'inventaire ou du casier, il est accessible très très rapidement et tu vas te check et puis d'un coup, tu vas dans le skin Deagle et tu as tous les Deagle disponibles, ceux que tu as, ceux que tu n'as pas. Donc déjà, tu vois ceux que tu as, donc tu peux déjà changer, etc. selon ton humeur, selon ton mood, etc. et ceux que tu n'as pas, ça te donne envie potentiellement de les acheter et je parle, ne serait-ce que de changer une interface visuelle et de le copier clairement sur Valorant, ça apporterait, je pense, du bien à CSGO, très honnêtement. Après, on va parler netcode. Donc netcode, c'est tout ce qui est en rapport avec la connexion, côté client, côté serveur. Côté client, c'est ton PC, côté serveur, c'est CSGO. Je ne parle même pas de 128 tick, mais on peut rajouter bien évidemment du 128 tick, mais tout ce qui est netcode, on peut l'améliorer parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une meilleure connexion internet, tout le monde a de meilleurs PC également, donc on peut améliorer ça et exiger plus, j'ai envie de dire, des ressources un petit peu physiques de nos machines pour justement améliorer le netcode. Alors je ne suis pas dev, c'est très facile à dire, c'est très difficile à appliquer et ce genre de choses, mais je pense qu'on peut améliorer donc le netcode pour avoir un jeu qui touche mieux, pour avoir un jeu également plus fluide, moins de pertes de FPS, une optimisation de tout ça, même si ce n'est pas forcément en rapport avec le netcode, mais c'est les lags, c'est l'input lag, c'est la latence, c'est le choke, le loss, enfin c'est tout ça dont je veux parler. Le refresh des maps, on peut améliorer tout simplement une rotation de map, faire réintégrer cache, faire réintégrer cubble, faire sortir des maps qui ne sont pas forcément appréciées, les moins jouées, etc. de manière plus récurrente, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois, ça apporterait du dynamisme, un petit peu, comme les formats des saisons, comme le format des saisons également sur Valorant. Améliorer bien évidemment l'anti-cheat, tout simplement, même si je l'ai montré, justement ça me revient, il y a deux semaines, une actu, où on voyait que Valve avait totalement détruit les cheaters avec une vague de bannes absolument phénoménale sur, je crois, x4 ou x5 en termes de statistiques, je crois on était sur 200 ou 300 mecs bannis par jour, et là on est passé, c'est même plus, c'est x10, à 2000, 3000 personnes, et depuis on est toujours sur cette base-là, avec les Overwatch, etc. Donc c'est que c'est très intéressant que là d'un coup, peut-être que Valve ils ont mis leur nez dedans, à l'approche des 10 ans, on voit qu'il y a un reset des ranks, un nouveau matchmaking, etc. Mais également un meilleur anti-cheat, etc. Donc on avance, vous voyez ce que je veux dire ? On avance un petit peu, on peut voir ce qui va se passer. On peut bien évidemment améliorer le rank de matchmaking avec une barre d'XP, une barre d'évolution plus claire, comme ça tout le monde comprend ce qu'il doit faire, parce que jouer sans cesse, faire 6, 7, 8 games sans rank-up, sans perte de rank non plus, etc. Je pense que c'est un petit peu décourageant pour les gens, alors que si on voit une barre d'XP, ce genre de choses, ça donne envie, ça met un objectif et clairement, tu te dis, ça peut être pas mal. On peut bien évidemment mettre également un classement, un leaderboard avec le top 500, le top 1000, le top 10 000, le top je sais pas quoi, tu vois, Global Elite, mais après, t'es Global Elite, top 500, etc. Comme ils font Riot, c'est très très bien leur système, parce que bien évidemment que moi, j'en ai rien à foutre des ranks. Nous, on le sait, la communauté Counter Strike, de manière générale, c'est une communauté un peu plus âgée et qui a été bercée dans la compétition, bercée dans le format LAN, bercée dans le format e-sport. Ça veut dire que tant que t'as pas grindé les LAN, tant que t'as pas grindé la compétition et que t'as pas eu de tournois et de titres et de palmarès, eh ben t'es personne. Donc le matchmaking, nous, on en a toujours rien à foutre, mais je le vois avec la nouvelle génération, je le vois énormément sur Valorant, je le vois énormément même maintenant sur le CSGO, les nouveaux arrivants et tout. J'ai tout le mec qui me demande de ouf mon rank et tout à chaque fois. Je suis outré, mais je pense que justement faire un classement et ce genre de choses, ça peut aider une nouvelle communauté. Et alors que nous, les anciens, on s'en fiche, tout simplement. Peut-être ajouter un iFruit au matchmaking, comme c'est le cas sur Faceit, comme c'est le cas sur d'autres plateformes, pour pouvoir définir est-ce qu'on commence en CT ou est-ce qu'on commence ? J'ai pas mal de gens qui viennent sur le live Twitch, etc. Je commence des knives sur Faceit, les mecs me disent mais ça sert à quoi le knife ? C'est pour vous dire que ça existe réellement, des gens qui commencent le jeu, qui comprennent vraiment pas du tout à quoi ça sert un knife rune. Ça veut dire que même des formats compétitifs, ils regardent pas forcément et ils regardent pas forcément des matchs pro où il y avait des couteaux et à quoi ça sert ce rune couteau. Donc peut-être le mettre un petit peu à l'honneur, ça pourrait être intéressant. Revendre après une erreur d'achat pendant le freestime, ça on le vole de Valorant, c'est assumé, c'est exceptionnel. Voilà, pour mis-buy et te flinguer un rune parce que ça troll, etc. Alors que par exemple, il y a même un mec qui rage dans ton équipe, un peu qui est toxique et tout, il décide de forcer alors que machin, tu vois, tu peux un peu le ramener à la raison, dire frérot c'est bon, vas-y, revends et tout, t'inquiète et tout. je pense que ça peut être un bien fou pour la communauté, pour une expérience de jeu exceptionnelle. C'est mon utopie, les gars, je ne dis pas que ça va se passer comme ça. Une refonte totale du Danger Zone. Le potentiel du format Battle Royale est absolument phénoménal. On le voit, Fortnite est encore très 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 populaire. Warzone est très populaire. Il y a toujours des jeux comme PUBG, etc. qui sont joués de ouf parce que c'est des Battle Royale de très très bonne qualité. Le mode de jeu Battle Royale, c'est vraiment quelque chose d'apprécié. C'est quelque chose d'utile, tu peux lancer ta petite game, il n'y a pas trop d'enjeux, tu peux jouer en coopération, en team avec tes potes et tout machin. Ça peut être vraiment intéressant. Mais il faut une refonte totale du Danger Zone. Je pense qu'un nouveau moteur graphique ferait du bien au Danger Zone parce qu'en l'état, le Danger Zone est vraiment moche parce que le Danger Zone, c'est un mode où justement, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, les graphismes sont intéressants. Pas importants, mais sont intéressants à avoir une certaine qualité pour se cacher dans des arbres, etc. Pas avoir des fougères de merde qui ressemblent à des trucs de la Game Boy. Parce que Source, vraiment, ça commence un peu à vieillir. Et là, pour le coup, moi, j'aimerais ça. Et surtout, leur système d'achat du Danger Zone, il est vraiment nul. Il faut looter comme dans tous les Danger Zones. Il faut simplifier le truc et c'est juste un mode de jeu. Comme est le mode de jeu KZ, comme est le mode de jeu Surf, le Bile Gile, le Bop, plein de modes de jeu qu'il y a sur Counter Strike, le Death Match, ce que vous voulez, c'est des modes. Imaginez, ne serait-ce que quelqu'un fasse un Danger Zone de manière communautaire et améliore, propose quelque chose de bien meilleur que ce que fait Valve. Je pense que ce serait vraiment un mode de jeu qui pourrait plaire à une plus large communauté et de dire, viens, on fait du Danger Zone sur CS. Les mecs, ils ne touchent même pas au 5v5, ils ne touchent même pas au 2v2 Wingman. Le 2v2 Wingman, par exemple, c'est une très bonne réussite. Le mode 2v2 Wingman est une très bonne réussite. Le mode 5v5 en match court également est une très bonne réussite de Counter Strike. Il faut améliorer le Danger Zone, j'en suis persuadé. Le choix de serve des matchmaking. Alors ça, par contre, je suis totalement contre. Il y a des gens qui disent, choix de serve matchmaking pour éviter, je dis bien pour éviter justement la communauté untel, la communauté untel, la communauté untel. Alors, je vais vous montrer immédiatement le top 10 des pays de Counter Strike, les plus représentés. Le top 10, il n'y a pas la France. Ça veut dire que si toi déjà, tu as envie d'aller jouer juste avec des Français, on va dire, allez, les Européens frontaliers à la France. Ça veut dire les Français, ça veut dire les Espagnols, ça veut dire les Allemands, les Belges, les Suisses, etc. On peut voir qu'il n'y a que l'Allemagne qui est là à 4%. Donc, je vous explique un truc. Si ça, ça arrive, en fait, c'est 45 minutes, 30 heures de queue, en fait. C'est fil d'attente sur fil d'attente sur fil d'attente. Vous n'allez jamais trouver de game et ce genre de choses. Donc, ça ne sert strictement à rien. CS GO est un jeu très populaire dans ces pays-là. Donc, il y a un gros pool de joueurs dans ces pays-là et il faut matcher avec ces pays-là. Tout simplement. Alors, je peux comprendre qu'il y a de la discrimination, qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, ils ne veulent pas parler anglais, ça part en toxicité très vite, ça vote kick très vite. Mais ça veut dire juste qu'il faut mettre des sanctions plus lourdes. Ça ne veut pas dire qu'il faut, comment dire, les discriminer ou les dénigrer ou ce genre de choses. Je pense juste que Valve doit améliorer son système de signalement et pas juste avoir des mecs mutés ou bannis 7 jours ou je ne sais quoi. Il faut mettre des bannes comme ils font Riot, des bannes IP de fou là sur 6 mois parce que tu as été raciste, parce que tu as eu un comportement de fou malade, parce que tu es de manière multiple signalé par toute la communauté et ce genre de choses. Je pense qu'il faut juste un signalement plus sévère personnellement. Tournois, compétitions. Ça, c'est la communauté qui me l'a proposé. Je trouve ça super cool. Tournois ou des compétitions intégrées à CS GO. Donc, des 1v1, des 2v2, des 5v5. Comme les FNCS sur Fortnite, des trucs intégrés vraiment dans l'interface. Only fun. Alors moi, je rajoute only fun dans le sens où c'est uniquement pour la communauté. C'est des trucs vraiment fun, sans enjeux où c'est cool. Tu peux grinder un peu des médailles, juste des médailles, pas forcément du cash et ce genre de choses parce que déjà, les gens vont chiter à mort et tout, donc ça ne sert à rien. Et puis, juste parce que ça peut permettre à des gens de tryhard un petit peu plus et que c'est accessible pour eux parce qu'à l'heure actuelle, on est obligé de passer par des sites tiers pour pouvoir faire de la compétition Iceportal, Faceit et toutes les qualifications de Dreamac, des IEM, du Major et tout ce qui va avec sur d'autres plateformes. Bon, vous l'avez compris. Alors que pour les compétitifs, ça ne sert à rien si tu l'intègres. Au final, c'est la mort, c'est de la concurrence pour ESL, Faceit, etc. Et Valve, justement, collabore avec ces gens-là. Donc, je ne pense pas que ce soit leur idéologie. Ça, ça n'arrivera jamais, j'en suis persuadé. Mais je le mets comme ça en liste pour améliorer justement CSGO en imaginant un CSGO 2, en imaginant un CSGO Source 2 ou en imaginant une grosse mise à jour sur ces améliorations-là. MR12 vs MR15. Donc là, moi, je ne suis pas d'accord aussi. Ça, c'est la communauté qui m'ont dit qu'on devrait faire du MR12 au lieu du MR15. Je ne suis pas d'accord du tout. En fait, CSGO est un jeu très équilibré au niveau de l'équipement, au niveau de l'armement, au niveau des mécaniques de déplacement. il y a une subtilité entre des choses très difficiles à faire et très simples à comprendre, etc. Et MR15, MR12, ça tuerait totalement l'économie. L'économie est un certain équilibre aussi sur CSGO. Le fait de gagner 3500 dollars quand tu machins, 300 dollars quand tu plantes une bombe en plus. Si tu fais un kill au pistol, si tu fais un kill à la PM, si tu fais un kill au knife, si tu fais un kill avec un riff, si tu fais un kill à la WAP, tu ne gagnes pas forcément le même argent. Si tu diffuses une bombe, tu as un extra monnaie. Si tu, voilà, le bonus round, machin, ce que vous voulez. L'économie est très, très complexe sur CSGO et elle a été justement équilibrée au fur et à mesure des années en ayant vu des métas se mettre en place et tout. Et aujourd'hui, il est quasi parfait. On a un équilibre dans CSGO avec des temps faibles, des temps carrément morts et des temps très forts avec des momentum de 3-4 rounds, etc. Sur des gens qui vont avoir une belle économie, sur une économie plus faible où les mecs vont être en écho, ils vont pouvoir comeback, etc. Tu peux construire ton round, tu peux construire tes rounds sur 15 rounds, etc. C'est un équilibre quasi parfait sur la compétition. Alors, pour ceux qui ne veulent pas justement que c'est trop long et ce genre de choses, il y a le matchmaking, match court. Et ça, c'est très bien pour vous parce que vous n'avez pas trop de temps, parce que ça vous saoule de jouer 40, 45 minutes, une game, etc. Ça, je peux le comprendre. Mais au niveau compétitif, MR15, MR12, il n'y a aucun débat. MR15 est un équilibre absolument phénoménal. Des gens sur Valorant se plaignent du MR12. Pour ceux qui ne le savent pas, Valorant est un jeu en MR12. Donc, c'est le premier arrivé à 13, donc, qui gagne. MR15, le premier arrivé à 16, qui gagne. Donc, c'est MR15, 15 rounds en CT, 15 rounds en Tero. MR12, 12 rounds en Tero, 12 rounds en CT. Pour ceux qui ne le savent pas. Et les gens se plaignent à l'heure actuelle sur Valorant parce que l'écosystème n'est pas très équilibré à l'heure actuelle. Je pense qu'ils vont faire des mises à jour sur l'économie. Pas forcément sur le MR12, ils ne vont pas le changer. Mais sur l'économie. Parce que là, c'est trop quoi. Tu perds 4-0, tu perds 5-0 sur Valorant, c'est fini, la game est finie. Tu la snowball de ouf, ça va trop vite, tu vas trop vite à MR12, plus tu as la rotation des ultimates, etc. qui fait trop mal en fait. Tu as l'économie de Valorant quand tu es riche, tu es riche, ça fait trop mal et tu snowball la game en fait. Sur CSGO, même il y a 8-0, même il y a 8-9-0, suffit d'un round, deux rounds, tu es 8-2, 8-3, puis les mecs sont en éco en face, tu reviens à 8-5, au final, tu perds 10-5 le side, tu mets le pistolet, tu es revenu dans la game. C'est tranquille, tu vois. Alors que Valorant, revenir d'une petite fessée, d'un premier side, c'est vraiment dur, c'est vraiment très très dur. Des gens aussi ont proposé une cagnotte CSGO comme dans Dota 2. Parce que les gens s'imaginent que Valve n'en a rien à foutre de CSGO. Valve s'en bat les couilles, c'est la légende que Valve n'en a rien à foutre de CSGO. C'est faux. Valve soutient CSGO autant que Dota 2. Peut-être pas autant, j'abuse. Il a un préféré, c'est Dota 2. Ils ont mis des cagnottes en place, etc. Sachez que pour The International, donc pour le major, l'équivalent du major CSGO sur Dota 2, Valve met en place une cagnotte du crowdfunding, un appel aux donations, etc. Plus tu peux acheter des skins qui vont directement dans le cash prize de Dota 2. Et donc tout le monde buy des skins, tout le monde met de l'argent, etc. Et donc tu as des cash prizes de ouf pour The International. Avec 40, 50, 60, 80 millions d'euros à gagner en un seul tournoi. Alors que sur CSGO, par exemple, on est sur 1 million à gagner. Mais 1 million à gagner. Mais derrière, les stickers en fait, Valve met en place les stickers. Valve met en place les autographes. Donc les stickers, déjà il faut savoir que c'est un support pour toutes les équipes. Il me semble qu'il y a 24 ou 32 équipes au major. Franchement, je ne sais plus tellement je regarde de tournois maintenant, je suis un peu perdu. On part sur 24 équipes. Il y a 24 équipes au major. Toutes les équipes qui se qualifient au major ont des stickers d'équipe. Et donc, c'est 400 000 dollars déjà pour chaque équipe de base. Faites 24 fois 400 000 dollars, vous allez voir que ça représente de l'argent. Plus les autographes, d'accord ? Plus les autographes qui rémunèrent tous les joueurs, etc. Donc ça, bon, ça varie énormément en fonction justement que la communauté paye. Mais c'est exactement pareil que sur Dota 2. Donc si les gens payent beaucoup d'autographes, payent beaucoup de capsules de stickers, eh bien les joueurs vont gagner beaucoup d'argent. Et c'est du soutien que Valve, c'est un intermédiaire. mais Valve met donc ce système de soutien en place pour aider, pour que la communauté aide justement les joueurs professionnels et les soutiennent directement. Et donc, ça représente là également des millions d'euros. Et au final, je crois que j'avais calculé, mais je crois que sur le stream, on avait calculé, c'était entre 15 et 25 millions d'euros par major que Valve pouvait mettre en place. La partie visible de l'iceberg, ce qu'on pouvait entre guillemets quantifier. 25 millions, vous allez me dire, bon, c'est pas les 40 tous les 50 millions qu'il y a sur Dota 2. Mais c'est quand même 25 millions en fait. C'est pas les 1 million que vous voyez de CashPrice en dire, ils s'en battent les couilles de CSGO. Ah ouais, ils pourraient faire plus, etc. C'est sûr, mais ils soutiennent CSGO depuis 2013. Depuis 2013, le premier major, ils soutiennent CSGO quand même. Faut pas déconner, les amis. Est-ce qu'on peut pas se drop de Diffuse Kit également ? Quelqu'un m'a proposé parce qu'on peut se dropper les grenades, pourquoi pas se dropper le Diffuse Kit ? Si on peut se dropper le Kit pour Diffuse, ça serait révolutionnaire. Ça changerait également la méta, je pense. Quelqu'un qui est l'OHP, il sait qu'il va pas finir le rune, boum, il droppe son kit ou alors tu droppes les kits sur les bombsite. Tu vois, t'achètes juste deux bombes... Oh putain, je viens de penser à un truc, je suis vraiment un génie. T'achètes deux kits par game et tu les droppes sur les BP. Tu startes le rune au spawn CT, tu droppes un sur le BPA, un sur le BPP. Comme ça, quand les mecs perdent le rune, etc., il y a le retake, il va ramasser le kit sur le BP, toujours à la même pause. Tu le ramasses, boum, et tu vas Diffuse. Tu le ramasses, et boum, tu vas Diffuse. Ça changerait totalement la méta sur l'économie, etc. Je suis pas sûr que Valve veuille mettre ça en place parce que vous voyez, déjà, je viens de trouver un glitch, ne serait-ce qu'en allumant mon cerveau. Mais ça pourrait être intéressant. Mais ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Voici quelques améliorations qu'on a regardées, que moi j'ai citées et que moi j'ai regardées. Bon, j'en ai debunk une ou deux que je pense que c'est pas possible. Mais CSGO pourrait devenir ça. Avant d'avoir un CSGO 2 parce que les gens s'imaginent qu'un CSGO 2 révolutionnerait le truc. Les gens s'imaginent qu'un CSGO 50 révolutionnerait le truc. Les gens s'imaginent qu'un nouveau moteur pourrait révolutionner CSGO. Ce qui va pas sur CSGO, enfin pas ce qui va pas, mais ce qu'on peut améliorer sur CSGO à l'heure actuelle, c'est ça. Et je parle même pas de défauts qu'il peut y avoir qu'on peut clairement améliorer sur le gunplay et ce genre de choses. Mais clairement, déjà, si on fait des efforts là-dessus, ça pourrait être un grand pas et qui ferait plaisir à absolument toute la communauté. C'est le retour de la compétition. Et oui, le player break, c'est fini. Et enfin, on va pouvoir se rebouffer un peu de compétition Counter-Strike avec le mercato estival en plus. Je vous rappelle rapidement que Vitality, par exemple, a fait venir Spanx. C'est un monstre, c'est vraiment un joueur individuellement phénoménal qui était donc chez Enz, top 2 mondiaux quasi toute l'année 2022. Et donc, voici les Blasts qui vont commencer cette semaine. Donc, la semaine prochaine, je vous ferai un petit débrief bien évidemment. Donc, on est sur du format BO1, les frérots, pour les groupes stage avec Vitality qui jouera donc OG pour le premier match. Et donc, ça sera Spanx, bien évidemment, ce n'est pas encore annoncé mais bon, on vous le donne. Le format BO1 facilite pas mal, comment dire, Vitality parce que justement, ils viennent de changer un joueur, etc. Le temps de mettre du jeu en place, la profondeur de map, etc. Ça va les aider. Alors, Ody monte en puissance de ouf, eux aussi, ils ont fait des changements, les gars. Depuis déjà l'arrivée de NeoFrag, ils ont vraiment progressé de ouf. Et surtout, ils ont kické manteau pour Dexter. Dexter, c'est vraiment un firepower de ouf. On l'a vu aux EOM colonnes, ils ont atteint les playoffs, ils ont vraiment surpris pas mal de monde avec une synergie de ouf. Il y avait une belle Grinta qui se dégageait un petit peu de tous les joueurs et Dexter a apporté du firepower et une énergie en dehors du serveur qui était complètement folle. On a Ninjas in Pyjamas aussi, ça c'est le point d'interrogation qui va toujours jouer sans device, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait. Astralis qui n'a fait absolument aucun changement. Ils ont tenu leur parole, ça c'est très très rare dans ce milieu. Navi qui jouera sans Simple, comme je l'ai expliqué au tout début de l'actu. On ne sait pas ce qu'il se passe avec Simple, il a l'air d'être pas bien le frérot, on lui souhaite tout simplement un bon rétablissement, on espère que ce ne sont pas des problèmes très graves mais il ne sera pas là, il sera remplacé par Heurtdry, Heurtdry que j'ai oublié le pseudo, de Navi Junior qui va affronter donc Complexity qui eux aussi ont fait un changement, ils ont fait venir Alzerg qui était chez Zinitas, c'est un Norvégien je crois, bingo, je suis fort, je suis Counter Strike les gars. G2 aussi, on va revoir le nouveau visage de G2 avec Nico, Monesi, Hunter, Ouxi et JKS qui ne sont pas encore annoncés mais bon ça va arriver vu que le tournoi va commencer. Liquid qui a fait les changements également, le kick de Shox donc on ne sait pas, il n'y a rien d'officiel avec Yekinda mais voilà ça va être ça. Le groupe C, FaZe EG donc EG la nouvelle équipe je vous rappelle que Mizuta a été annoncée là-bas mais qu'au final ça ne s'est pas fait parce que c'est abruti ils n'avaient pas vu les règles d'inscription parmi les nationalités etc. Donc C, Brisé Autimatique, Nilan et Hext contre FaZe qui n'a rien changé, héroïque qui a pu travailler j'ai envie de dire avec justement Djabi qui vient d'arriver donc ça faisait un moment ils avaient fait un tournoi avec lui mais il manquait de préparation et là pendant le player break je pense qu'ils ont dû bosser c'est les Danois ils rigolent zéro avec le travail et l'arrivée de Big également qui fait un changement voilà que je vous le dis tout de suite voilà chez Big Kito qui revient et c'est Tizian qui a été kick je ne suis pas sûr que ça aille pour le mieux pour moi c'est deux joueurs dans la moyenne c'est des supports qui font leur travail donc c'est Tizian qui est kick et donc Kito qui revient donc voici les arbres et on verra ce qui va se passer il y a la Pro League également qui est annoncé avec les groupes qui sont sortis que vous pouvez voir ici avec deux équipes françaises désormais dans la Pro League on a Vitality dans le groupe A et on a Hit dans le groupe C et le groupe de Hit j'ai vu des gens qui disent c'est bon c'est free et tout je ne suis pas sûr les gars N c'est du costaud Hero X c'est du costaud Astralis ça reste quand même très solide toute l'année ils font quand même des belles prestations ils sont dans le top 10 mondial Mouz qui sont revenus très très forts et qui sont montés en puissance de malade il y a juste complexity entre guillemets qu'on voit un peu en dessous on n'est pas à l'abri d'une montée en puissance non plus de cette équipe Hit bien évidemment a des cartes à jouer parce qu'on a l'impression que c'est des c'est pas des c'est pas des navis c'est pas des fails c'est pas des mecs vraiment qui font peur mais c'est chaud c'est quand même chaud moi je trouve le groupe D c'est la chicha voilà là je ne vais pas m'exprimer sur le groupe D je ne sais pas qui c'est qui fait les tirages mais vas-y je ne parle pas des groupes D le groupe D est assez équilibré assez homogène tout le monde a plutôt ses chances et nous c'est costaud Vitality c'est costaud on a avec Fnatic qui va monter en puissance aussi avec la refonte de tout le roster j'espère que Fnatic va redorer son blason parce que c'est une légendaire c'est un légendaire tacle de l'esport de manière générale donc on attend quand même pas mal de nouvelles de ce côté là donc ça va être la reprise de la compétition et on attend bien évidemment des titres voilà la Vitality n'a plus d'excuses je suis sur le cul les amis et oui on vient de découvrir une énorme dinguerie c'est extrêmement grave et je suis très triste encore une fois d'apporter de mauvaises nouvelles de ce genre un shit est intégré à CSGO et totalement indétectable par toutes les plateformes voilà donc que ce soit matchmaking que ce soit Faceit que ce soit eSportal et ce genre de choses donc on en fait la découverte aujourd'hui enfin moi j'en fais la découverte aujourd'hui et quelqu'un donc a totalement montré ça sur Twitter donc j'espère que ça va faire du bruit j'espère que Valve va tout de suite parce que là encore une fois j'en fais la vidéo vous regardez mais sachez que c'est encore exploitable voilà donc maintenant c'est temps de réaction quand est-ce que ça va être bloqué et ce genre de choses donc je ne fais pas ça à titre comment dire éducatif pour que vous puissiez derrière le faire et ce genre de choses mais je suis obligé d'en parler parce que c'est d'une tristesse absolument phénoménale et c'est extrêmement grave parce que je vais m'exprimer sur ce sujet de manière un petit peu plus large parce que je vais profiter de cette actualité un petit peu pour parler de la mentalité de manière générale des nouveaux cheaters du cheat de manière générale dans la scène compétitive et là bah regardez c'est criant de vérité voilà que voulez-vous que je vous dise donc là le frérot il va nous montrer que voilà il met le SV de cheat comme ça dans la console etc et ça ne fait rien parce qu'on ne voit pas à travers les murs il n'y a pas de wallack il n'y a rien du tout donc là il va montrer voilà son petit logiciel de merde etc donc moi je ne vous donnerai aucun lien je ne vous dirai pas c'est quoi les logiciels je ne ferai rien du tout mais regardez c'est d'une facilité déconcertante et là il réouvre la console et il remet SV cheat 1 et là voilà il active sa connerie et boum il a un wallack intégré et donc avec le SV cheat 1 pour ceux qui ne le savent pas c'est quand on est en custom c'est quand on est en partie privée en serveur privé etc derrière tu peux changer toutes les commandes du serveur donc tu peux mettre le SV accélérate je ne sais pas quoi c'est des commandes qui changent la vitesse de déplacement etc sauf que les gens ne le savent pas forcément et donc tu peux bunny de fou tu peux script bunny tu peux faire ce que tu veux ta wallack bien évidemment intégrée et je ne sais même pas encore ce que tu peux faire donc il faut savoir que ça c'est directement intégré au truc et c'est complètement fou c'est intégré et il faut savoir que ça c'est un mec qui qui a montré ça là très récemment et que c'est utilisé absolument partout depuis un bon moment je vais m'appuyer aussi sur encore une fois du cheat avec xqc parce que je viens de le découvrir aussi voilà je l'ai découvert sur twitter et je ne sais même pas comment vous savez autant de choses sur le cheat les gars c'est extrêmement grave moi je suis surpris par les choses j'ai l'impression d'être une petite vierge qui débarque dans des endroits sordides et qui apprend des choses de la vie je vous le dis et donc là on voit hop qu'est-ce qu'il se passe 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 et il a tué alors moi j'ai publié ce tweet là en me moquant en me moquant vous voyez ce que dire en riant un peu en ricanant genre wow qu'est-ce que c'est que cet aim mais on a regardé et le mec est pas mal sur lui et en fait il y a un mec qui me dit bah en fait le cheat c'est un anti aim c'est un anti aim et si vous voulez savoir ce que c'est que l'anti aim bah je vais vous montrer ça tout de suite voilà c'est je comprends pas voilà je ne comprends pas donc l'anti aim les amis voilà ça va cloner votre modèle ça va cloner votre physique en fait le modèle de votre joueur pour le mettre dans une autre posture je sais très bizarre à expliquer et on appelle ça un anti aim donc ça c'est pour vous juste vous expliquer la mécanique du truc ok voilà donc en fait ça c'est votre vrai modèle donc vous vous regardez par exemple sur la droite sauf que votre faux modèle il regarde sur la gauche et votre ennemi voit votre fake modèle et donc en fait il va essayer de viser la tête ici alors que votre tête elle est ici et donc il vous voit en face il met son viseur sur votre tête mais en fait il est pas sur votre tête c'est juste que lui vous voit sur la tête et c'est ce qu'on appelle un anti aim en fait c'est pas que la balle elle est dodge ou quoi que ce soit c'est juste que on crée un clone visuel et ce que voient les gens c'est votre fake clone donc en fait vous pouvez avec ça en fait vous pouvez swinguer les duels vous pouvez aller dans tous les corners être en pleine ligne ouverte etc parce qu'en fait vous êtes en décalé et donc vous pouvez ajuster les duels et ce genre de choses et c'est un shit absolument phénoménal je sais pas si vous réalisez le truc CSGO c'est une dinguerie et je suis très triste de voir qu'il y a tellement de gens qui m'apprennent qui m'éduquent sur ces sujets là ça veut dire que je sais pas vous vous y avez touché vous vous y êtes intéressé vous googlez ça je ne comprends pas et ça m'attriste les gars très très fortement je vous le dis là le truc est intégré à CSGO c'est même pas depuis quand est-ce qu'il est là les gens jouent justement dans les plateformes pour grinder le face it grinder le list portal parce qu'aujourd'hui ce sont des plateformes qui qui sont là en guise de CV en réalité parce que les gens recrutent via les statistiques de ces plateformes là et donc vous leurrez absolument tout le monde et c'est extrêmement grave en fait parce qu'aujourd'hui aller en LAN et gagner des compétitions ça n'existe plus parce que les circulants régionales sont quasi mortes confinement covid etc et là c'est pas prêt de reprendre non plus donc aujourd'hui il faut grinder sur internet se montrer en stream montrer son elo face it montrer son elo sea voir dans quel league tes stats parce que même si t'es sur face it il faut regarder tes stats ton average kill ton ADR ton KD ton machin donc tu chites un peu et t'en es là moi ça m'attriste de fou voilà j'ai pas les mots je suis un peu je suis un peu consterné par ça mais voilà c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage d'en arriver là mesdames et messieurs votre attention à tous cette vidéo va vous permettre comment dire va me permettre à moi pardon de vous sensibiliser encore une fois sur les dangers du vol 2.0 voilà tout simplement les vols de skins qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et oui le plus gros braquage a eu lieu cette semaine avec plus de 1 600 000 dollars de skins volés en l'espace de quelques heures à peine avec je pense très peu de recours possible je vais bien évidemment apporter des informations sur ce que je viens de dire qui peut ne pas vous arriver à vous mais il faut faire présentation voilà très attention les scams ça arrive très souvent et là ça vient d'arriver à un des sites les plus connus du milieu de Counter Strike plutôt décrié pour sa malhonnêteté j'ai envie de dire c'est CS Money et donc ils se sont fait braquer 1 600 000 dollars de skins grâce à un hack un bug une faille voilà une petite défaillance de leur sécurité ou je ne sais quoi qui a permis à des gens en fait de pouvoir envoyer des trades depuis leur panel CS Money voilà ils ont eu accès à leur bot à leur inventaire et s'envoyer à eux des skins donc certaines de ces trade offers ont été cancels parce que par exemple normalement vous êtes censé savoir et si je vous l'apprends bah tant mieux que dans mon inventaire j'ai un digueul blaze voilà je l'envoie à Jean-Michel s'il n'accepte pas la trade et que je l'envoie à Jean-Michel 2 et que Jean-Michel 2 accepte la trade le premier Jean-Michel ne recevra pas le skin parce qu'il n'est plus disponible dans mon inventaire donc ça a permis cette sécurité déjà a permis donc à ne pas se faire voler plus que ce qu'ils se sont fait voler donc ils se sont fait voler les skins les plus rares du jeu avec des des carambides caser de net comme ça là c'est monté Blue Jam de fou et tout ça ça coûte je vous raconte même pas le prix de ces skins là c'est des centaines de milliers d'euros pareil pour des stat tracks Butterfly Emerald avec aucun scratch et tout ça vaut je vous raconte même pas les prix on a bien évidemment les stickers les plus rares avec du high buy power sur des AK Redline voici les skins par exemple qui ont été volés ce genre de choses on a déjà la liste de quelques personnes qui ont été retrouvées qui ont volé les skins avec les montants donc vous pouvez voir que par exemple ce skin cette personne sur son inventaire a volé 53 000 dollars de skins ce mec là sur son inventaire a volé 77 000 dollars de skins et j'en passe cette liste est en train de grandir petit à petit sauf que pour récupérer ses skins il faut faire un support steam immédiatement sachez que la période des 7 jours de trade ban 7 jours de skins qui sont maintenus entre guillemets par le tiers Valve permet entre guillemets de faire le support et de récupérer ses skins si Valve vous dit ah il te l'a volé ok mais il faut qu'il réponde dans les 7 jours je suis pas sûr que Valve veuille réellement rendre les skins à ce site là CS Money qui est legit attention mais qui a pas mal de crasses un petit peu de casserole derrière son dos avec des coups un petit peu vicelards comme que je pourrais retrouver d'ailleurs et donc on ne sait pas le pourquoi du comment de comment c'est arrivé etc mais c'est pour moi un moyen de prévenir de tous ces vols et tout faites très attention aux trade offers que vous recevez faites très attention à tout type de message sur n'importe quelle plateforme c'est à dire vos comptes steam sur twitter sur des réseaux sociaux sur des chats twitch en DM et ce genre de choses salut frérot tiens GG t'as gagné un petit skin à 5 balles tiens le code clique sur ce lien ceci cela ne cliquez jamais sur rien du tout c'est des liens de phishing et pareil si vous avez potentiellement des amis sur steam que vous rencontrez avec qui vous sympathisez vous créez peut-être des communautés sur des discords sur des groupes steam avec qui vous chillez le soir vous jouez avec eux une semaine deux semaines trois semaines un mois six mois etc sachez que même après six mois ces mecs là ils font ça pour justement après dire prête moi tes skins et tout boum ils vous délètent ils suppriment tout et au revoir astalwego sachez-le et Valve en plus ne pourra rien faire dans ces cas là parce que je sais que c'est déjà arrivé à pas mal de gens sachant que ces mecs là ils ont joué avec vous ils ont fait des games avec vous vous leur avez envoyé par exemple en janvier les skins et le mec il vous délète deux trois semaines après etc vous faites le support Valve va dire mais c'est ton ami il y a moyen que toi t'essayes de me de me mentir pour que je te rende tes skins et on appelle ça le clonage de skins parce qu'en fait Valve ne rend jamais les skins il clone le skin qu'il vous a envoyé c'est pour ça que il y a quelques années on clonait les skins aussi c'était un truc de tu faisais semblant de te faire voler ton skin oui je vous apprends des choses donc t'acheter une dragon lore 1000 euros tu faisais semblant de te la faire voler tu l'envoyais à ton pote tu faisais un support steam et Valve en fait te remettait ta dragon lore et ton pote gardait la dragon lore il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de ça et donc qui a découvert le clonage de skins donc ça a permis à des gens de s'enrichir d'une manière colossale mais également à faire chuter les prix des skins parce que d'un coup je crois que la dragon lore coûtait 500 dollars à ce moment là par exemple mais ça existe et croyez moi tout le monde est malhonnête partez de ce principe là c'est mes skins frérot c'est mes skins ne prêtez rien et faites très attention à vous s'il vous plaît merci d'avoir suivi cette actu encore une fois des bisous pour tout le monde le rendez-vous des passionnés c'est ici c'est toutes les semaines continuez de vous abonner et à très bientôt ciao ciao ciao